La fête du livre jeunesse de Saint-Paul-Trochâteau présente Nicolas Michel. Nicolas Michel est romancier et journaliste, rédacteur en chef de la section culture de Jeune Afrique. Il écrit sur la littérature, l'histoire et l'art contemporain. Il écrit pour les adultes et les adolescents. Le chant noir des baleines, édition Talanau. 1920, île de Ré. Léon vit seul avec sa mère depuis que son père est parti à la guerre et n'en est pas revenu. De peur qu'on ne l'envole à son tour, sa mère ne l'envoie pas à l'école. Mère et fils vivent coupés du monde. Un matin, après une tempête, Léon trouve un homme inanimé sur la plage, Tierno. Tierno va retrouver peu à peu la mémoire, raconter comment il a été arraché à sa famille au Sénégal pour aller faire la guerre comme tirailleur et comment son navire a sombré alors qu'il repartait vers son pays. Romance sélectionnée pour plusieurs prix, dont le prix Césame. Quand le monstre naîtra, édition Talanau. 1939, malgré la guerre, Lucille, fille unique, espiègle et assommante, coulent des jours heureux dans un petit village de Haute-Provence. Elle se lie d'amitié avec Elsa et Emmanuel, le jeune couple que ses parents hébergent dans une ferme. Mais l'univers et les certitudes de Lucille s'effondrent lorsque Elsa et Emmanuel sont chassés et que ses parents lui annoncent la naissance prochaine d'un frère ou une sœur. Désormais, cet enfant sera pour elle le monstre. L'ABC Mer, Magellan et compagnie édition. S'inspirant d'un procédé photochimique ancien, le cyanotype, Nicolas Michel nous entraîne dans un merveilleux voyage à travers un curieux bestiaire. Se penchant sur tout ce que la mer contient d'étranges beautés, il a conçu un magnifique objet graphique et littéraire. Les créatures marines étonnantes, certaines connues, d'autres rares, auxquelles il rend hommage son plongé dans leur univers familier grâce à un texte passionnant et souvent drôle. Un moyen de soulever une problématique contemporaine essentielle, la protection de la biodiversité. Les aventures extraordinaires du Mousse Cristobal Speranza, Magellan et compagnie. Pour ses douze ans, Cristobal Speranza se voit offrir une longue vue par sa mère. Dès cet instant, il ne cesse de rêver d'ailleurs lointain et d'aventure en mer. Il parvient aux grandes dames de ses parents à se faire engager comme Mousse sur le Matador, le navire du capitaine Barberousse. Au début de leur voyage, il délivre la jeune Esmeralda. S'ensuit une succession de péripéties au gré desquelles Cristobal, rusé et courageux, se révélera un élément indispensable à l'équipage. Nicolas Michel, un auteur qui vous entraîne à l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501